Musique Ce matin je vous emmène étudier Beyoncé, ça sera pas moi la prof, ça sera l'école normale supérieure qui va faire de Beyoncé un objet d'étude, je vous en parle ce matin, parce que ça commence dans 3 jours. L'ENS va ouvrir ce jeudi un séminaire appelé Beyoncé, nuance d'une icône culturelle. Objectif, étudier ses productions et ses discours qui peuvent être une porte d'entrée vers la compréhension de notre temps, c'est ce qu'a écrit l'école. Alors parmi les séances proposées par exemple, une sur les références présentes dans son oeuvre, on se souvient par exemple de l'un de ses clips tournés au Louvre, on la voit notamment devant la Joconde, mais aussi la pochette de son dernier album, regardez. Une pochette en référence notamment à Lady Godiva, regardez cette peinture de John Collier, Lady Godiva c'est une femme du 11ème siècle qui selon la légende aurait traversé les rues entièrement nues pour convaincre son époux de diminuer les impôts qu'il prélevait sur ses habitants. C'est une référence donc politique comme très souvent chez la chanteuse. Autre séance prévue notamment, Beyoncé et le féminisme, on s'interrogera par exemple sur les différences entre le féminisme globalement et le féminisme pop, mais aussi sur les contestations afro-féministes et féministes, Beyoncé étant aussi clivante selon les communautés. Alors objectif, vous l'avez compris, c'est de donner de la visibilité à des questions encore peu représentées dans la recherche. Elle permet d'accéder à des questionnements sur ce que c'est que la culture de masse capitaliste, ce que c'est que la musique pop aujourd'hui. On s'est dit qu'il y avait ces volets féministes, ces volets musicaux, l'histoire de l'art et aussi d'une certaine manière dans le droit fil des questions économiques. Elle permet des élargissements. Alors les séances sont toutes complètes, mais il devrait y avoir une version audio accessible à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada